So how do you get to be the king ? It ain't like that. See, the king, stay the king. Alright ? Everything stays who he is, except for the pawns. Bonjour, c'est Benjamin. Et Niels. Et on est ravis de vous retrouver tous les 15 du mois pour cette deuxième saison de Reboot by Série Mania, la série qui se rappelle que les séries ont une histoire et une géographie. Un reboot qui s'attarde ce mois-ci sur la carrière d'un grand nom de la série américaine contemporaine, dont les créations exigeantes et atypiques ont renouvelé le récit télévisuel. Certains disent même qu'il est le père de la meilleure série de tous les temps. Mais c'est un peu comme Pelé ou Maradona, tout le monde a son avis. Ce mois-ci, nous allons à la rencontre de David Simon, le créateur de The Wire, un auteur au chevet de l'Amérique contemporaine et de ses démons. Il revient ce mois-ci avec une nouvelle série, la très attendue We Hound This City sur HBO, présentée en avant-première au festival Série Mania et à partir du 26 avril sur OCS. Retour à Baltimore, retour à la guerre entre flic et dealer. Pour un peu, on dirait que David Simon refait toujours un peu la même série, non ? Preuve et démenti, en images. Comme tu le disais Benjamin, David Simon revient à Baltimore, là où tout a commencé, en effet. Après 12 ans comme journaliste au Baltimore Sun, il a fait ses premières armes sur NBC avec Homicide, Life on the Street et en travaillant notamment avec l'écrivain et ancien policier Ed Burns sur la mini-série The Corner, déjà pour HBO et déjà à Baltimore. Mais c'est avec sur-écoute, le titre français de The Wire, que David Simon prend définitivement son envol. Diffusé entre 2002 et 2008 sur HBO, peu porté par des audiences parfois difficiles, c'est pourtant un coup de maître qui marque la critique et les amateurs de séries. Depuis, The Wire est une référence à la fois littéraire, esthétique, mais aussi sociale et politique. À première vue, rien qu'un prétexte de cop-show pas si différent des autres. Sous la pression, surtout politique, la police de Baltimore monte de toutes pièces une équipe chargée de lutter contre le trafic de drogue d'une cité populaire contrôlée par un mystérieux parrain qu'on ne voit jamais, Haven Parksdale. Démunie face à une organisation aussi efficace que discrète, la petite équipe finit par convaincre un juge de mettre sur place un système d'écoute. Faire de ce système d'écoute le cœur du récit est très révélateur de la manière d'écrire de David Simon. Il écoute, il donne à voir une réalité sociale, politique et économique, et pour cela, multiplie les points de vue. The Wire, c'est bien sûr une histoire de policiers et de criminels, de gendarmes et de voleurs, mais pas seulement. Par ailleurs, réellement sinistrés et gangrénés par la drogue et les inégalités, c'est toute la ville de Baltimore qui se retrouve disséquée au fil des cinq saisons de la série. Sans jamais quitter de vue le petit trafic de drogue en pied d'immeuble, en effet, la série étudiera l'agonie d'une classe ouvrière à travers le portrait des dockers du port de Baltimore, puis le déroulé d'une élection municipale avant de revenir sur les bancs de l'école, là où une société se forme et se déforme. Comme un clin d'œil à la biographie de David Simon, la dernière saison sera consacrée au journalisme local, un autre regard, une autre oreille sur la ville. C'est parti. 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 Si l'on parle d'un portrait de ville, cependant, Trémé vaut également son pesant de cacahuètes. Série atypique, la moins conformiste de David Simon, diffusée entre 2010 et 2013 à nouveau sur HBO, Trémé échappe au récit classique, même si on le devine un peu en pointillé. Fascinante, elle tient plus de la promenade, voire de la déclaration d'amour à une ville et à sa musique, à la Nouvelle-Orléans et au jazz. En 2005, l'ouragan Katrina, l'un des plus destructeurs qu'on connaît les Etats-Unis, laisse la Nouvelle-Orléans en ruine, ses habitants dans la détresse et l'administration Bush, déjà embourbée en Afghanistan et en Irak, dans la confusion. Trémé, c'est la difficile reconstruction de la Nouvelle-Orléans par une poignée d'hommes et de femmes livrés à eux-mêmes. Alors, 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 je sens pointer à nouveau les problématiques politico-sociales. Ce ne serait pas un drôle de lanceur d'alerte, voire de gauchiste déguisé en showrunner, ce David Simon ? Alors oui et oui, au moins à la manière états-unienne. On parle évidemment de politique, d'urbanisme, de démocratie et de représentativité dans Trémé, comme dans toutes les séries de David Simon. Mais Trémé a quelque chose de plus, la musique. Trémé, ça s'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme Baltimore dans The Wire, la Nouvelle-Orléans est une ville en ruine, qui se bat contre ses démons, ceux de la corruption, de la criminalité, du désespoir ambiant. Mais les personnages de la série, qu'ils soient musiciens, disjockeys, écrivains, avocates, barmaids, cuisiniers ou institutrices, sont tous mûs par quelque chose d'autre, l'amour de leur ville et de sa musique. Et puisque l'on parle de lieu, de quartier, The Deuce est exemplaire. Trémé, c'était un quartier de la Nouvelle-Orléans. The Deuce, c'est carrément une portion de rue à Manhattan, la 42e, entre la 8e avenue et Broadway. Dans les années 70, c'est précisément là que tapinaient les prostituées et que s'échangent sous le manteau les premiers films pornographiques. Portée par James Franco et Maggie Guillenal, The Deuce, diffusée entre 2017 et 2019 sur HBO, est encore une fois consacrée à un petit groupe de personnages qui se croisent et se recroisent dans un contexte particulier. Elle sera un vrai succès critique pendant ces trois saisons. Après la drogue, le crime, une catastrophe naturelle, la brigade des mœurs, le trottoir et son cortège de récits sordides, de violences tristes, on retrouve ce jeu sur le cachet et le montré, si, qu'on avait déjà vu dans The Wire. Mais comme à chaque fois, David Simon ajoute quelque chose. Dans The Deuce, il y a ce personnage joué par Maggie Guillenal-Kandy qui quitte le trottoir pour devenir actrice et réalisatrice de films pornographiques. Un personnage inhabituel dans la filmographie de David Simon par sa conscience politique, sa trajectoire, son individualisme et ses contradictions. The Deuce est peut-être la série de David Simon qui parle le mieux du temps, de ce qui évolue, change et se transforme. Les trois saisons sont séparées par quelques années dans le récit, suffisamment pour donner une toute autre profondeur aux personnages et aux intrigues. « Tremé » et « The Wire » sont des séries de l'événement, du surgissement. « The Deuce », une série d'époque. « C'est elle ? » « C'est elle ? » « Je peux vous donner votre autograph, M. Monroe ? » « Mais que dire alors de l'adaptation par David Simon du roman de Philip Roth « The Plot Against America » ? » Voilà une série quasiment en costume, à la fin des années 30, en pleine montée du fascisme et de l'antismétisme aux Etats-Unis. Diffusée en 2020 sur HBO encore et toujours, c'est un voyage dans le temps en six épisodes d'une rare maîtrise esthétique et littéraire. D'une telle maîtrise que tu oublies, Benjamin, que ce n'est pas, à la différence de The Wire, Tremé ou The Deuce, des personnages ou une histoire qui ont existé ou auraient pu vraisemblablement exister. « The Plot Against America » est une uchronie. Un petit chef-d'œuvre d'histoire alternative, un peu comme le maître du Haut-Château adapté au même moment sur Prime. En effet, cette série part d'un événement qui n'a jamais existé, l'élection à la Maison-Blanche en 1940 de l'aviateur américain Charles Lindbergh, connu pour sa traversée de l'Atlantique, mais aussi pour ses sympathies nazies et son antisémitisme, ce qui est historiquement exact. Sur un mode uchronique, le récit dit les convictions et les combats de David Simon, observateur fasciné des maladies sociales, de la corruption de l'esprit, de l'impuissance politique, mais aussi de l'héroïsme au quotidien. C'est un miroir fictif, un miroir anachronique de l'Amérique d'aujourd'hui. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire d'ailleurs que c'est cela, David Simon ? Une sorte de stand-up de la série télévisée, avec son miroir et ses convictions sociales et politiques ? Je crois qu'on commence à aller un peu loin. Disons que chaque nouvelle série est un nouveau chapitre du grand roman d'image de David Simon. C'est à peu près ça, oui. Mais pour toi, alors, The Wire, c'est la meilleure série de tous les temps ? Oui, non, mais en fait, c'est surtout que ça ne te regarde pas. Depuis le temps qu'on se connaît. Ah, puisque c'est comme ça, je sors. Bon, il dit ça, mais en même temps, vous verrez que nous serons de nouveau là tous les deux pour le prochain reboot le mois prochain. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501